On sait que c'est une équipe qui est très compétitive, c'est une équipe qui veut jouer et qui joue la montée depuis quelques années. Donc on sait que ce sera un match compliqué, on sait qu'ils ont un potentiel offensif assez impressionnant avec Autrey, avec Saki, avec Heinz, Dujimon. On sait aussi qu'ils ont quelques faiblesses, donc à nous d'être à 100-110%. Il y a une semaine à trois matchs, une semaine qui va être intéressante pour tout le monde. Aujourd'hui tout le monde aura son temps de jeu pendant les trois matchs. Il y a une saison à bien finir et l'objectif c'est déjà de faire mieux que l'année passée. Donc il nous manque encore des points pour dépasser cette barre de 44 points. C'est une équipe qui joue beaucoup au foot ? Comme vous, ça te régale toi en tant qu'entraîneur de préparer ces matchs-là contre des équipes qui vont faire autre chose que mettre un bus ? Oui, oui, oui. C'est des équipes qui sont portées vers l'offensive. C'est des équipes qui ont une physiolophie de jeu qui permet à l'autre équipe. Aujourd'hui, nous, on n'a pas resté frustrés. Il faudra vraiment être solide aussi parce qu'on sait que quand ils marquent le premier but, c'est très compliqué contre eux. Mais je pense que mon groupe a des qualités qu'on n'a pas montré, notamment sur les 30 premières minutes à Ajaccio. Il faudra aborder le match différemment et être beaucoup plus en bloc en équipe qu'on a été contre Ajaccio. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait bien défendre pour bien attaquer. Il va falloir aussi bien défendre contre cette équipe-là. Dans ces cas-là, tu échanges un peu plus avec certains joueurs passés par Auxerre de cet entraîneur-là, comme Kenji, comme Eddy ? Non. Non, non, non. Moi, je me suis occupé de nous. On les connaît, on sait comment ils vont jouer. C'est un système qui est un peu immuable, toujours avec le même système. Donc, nous, on a travaillé sur le fait d'être performant pour éviter, pour essayer de bloquer leur jeu et puis d'essayer de travailler deux, trois points importants qui peuvent aussi les mettre en difficulté. Justement, une équipe un peu joueuse, comment ça ? Parce que ce n'est pas un style d'équipe qui vous correspond un peu mieux ? Je vais te dire après le match. Non, mais voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est un bon match. Voilà, c'est un bon match à 15h. Il va y avoir du public, il va y avoir la télé. Donc, voilà, je pense que c'est important pour tout le monde de montrer une belle image de peau, que ce soit pour les joueurs, que ce soit pour le club, que ce soit pour le staff. C'est le bon moment pour montrer une image cohérente et une très bonne image, comme on a pu le faire depuis le début de la saison, sur beaucoup de matchs. Le match n'avait pas un peu en tête. Vous n'étiez pas loin. Et puis, sur quelques minutes, ça bascule. Oui, ça bascule sur l'expulsion aussi d'Antoine. Donc, voilà. Donc, on a des situations, on ne les met pas. On prend ce but-là, on arrive à égaliser à 10. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire plus pour pouvoir les inquiéter. Parce que c'est aussi des équipes qui, tu as l'impression que tu peux faire quelque chose. Mais ils ont un réalisme offensif qui est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il ne leur faut pas 50 occasions pour mettre des buts. Donc, il faudra être très vigilant par rapport à ça. Tu peux nous parler de Victor qui a des tribunes à l'air de marquer un peu le pas par rapport à... Oui, Victor marque un peu le poids. Après, il est important dans l'expositive par rapport à son appâtage physique. Il a été embêté par sa cheville, par son genou. Je l'ai trouvé mieux aujourd'hui, mieux cette semaine. Donc, je pense qu'on peut avoir un Victor en retour de forme samedi. Tu m'as dit du turnover sur ces trois matchs en une semaine ? Oui, ce n'est pas forcément un turnover. Mais quand tu joues trois matchs en une semaine et qu'aujourd'hui, on a la chance de ne pas être... Le trouille à mettre à zéro finalement. On va mettre des équipes équilibrées. Mais oui, il y aura du changement sur les trois matchs. Mais on va d'abord s'occuper de celui-là. En tout cas, j'ai mis l'équipe qui me semblait la plus cohérente et la plus efficace pour pouvoir... battre au cœur parce que c'est le challenge. Avec un Xavier Kroissy qu'on peut imaginer titulaire, qui vient de prolonger son aventure avec le PFC ? Oui, je suis très content par rapport à Xavier parce que c'est quelqu'un qui est dans le groupe et est surnommé le tonton. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il est important dans le groupe, il est important dans le vestiaire, il est important sur le terrain. Donc voilà, sa prolongation est quelque chose qui montre aussi qu'on est en train de grandir. Maintenant, il y en a d'autres. J'espère aussi que le fait que Xavier ait prolongé donne un signal très positif à tout le monde. L'an dernier, tu ne savais pas trop si tu allais poursuivre l'aventure. Là, tu as l'air vraiment fixé sur le futur ? En football, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Mais oui, aujourd'hui, il y a une volonté. Mais l'année passée, ce n'était pas du tout par rapport à moi, c'est par rapport à un entraîneur qui n'a pas envie de repartir à zéro. Et ça sera un peu la même chose aujourd'hui, mais on a un peu plus d'avance pour pouvoir travailler, en tout cas. Bonjour. On peut enchaîner peut-être un peu plus loin avec les autres ? Pour voir comment le club avance ? On discute. Non, mais on discute. Voilà, on discute. Après, les joueurs aussi, ils ont une belle saison. Donc, ils ont aussi des sollicitations. Mais il y a des jours où on va pouvoir y arriver, il y a des jours où on ne va pas pouvoir y arriver. Le but est de ne pas repartir à zéro. Le but est d'avoir quand même un cadre et la possibilité de garder certains joueurs. Et puis d'avoir un peu de temps pour travailler, pour essayer d'améliorer ce groupe-là. On parle souvent dans le foot de colonne vertébrale. Dans la colonne, il y a le milieu de terrain. Quand j'en attends le milieu de terrain aujourd'hui, il y a deux joueurs extrêmement importants que sont Victor et Quentin qui sont en fin de contrat. Il y a Liddy qui est prêté. Il y a Denis qui est prêté. Quand tu parles de ne pas vouloir repartir de zéro, j'imagine que ça fait partie des chantiers prioritaires. Oui, certains, oui. Mais il y a aussi des signaux très positifs que doivent me donner les joueurs. Il y a six matchs. Six matchs, ces signaux doivent être, pour moi, ils vont être importants. Il veut être important parce que, je veux dire, on s'est battus, on a réalisé quelque chose de bien. Mais un compétiteur, il veut aller jusqu'au bout. Un compétiteur, il veut aller jusqu'au dernier match et gagner ces matchs-là. Donc, je veux aussi être très attentif au comportement de mes joueurs pendant ces six matchs. Ça va m'amener aussi quelque chose d'une réflexion qui va être importante pour moi. Ce sont les options de croissance. Oui, mais oui, mais c'est justement pour ça. C'est justement pour ça. Ça veut dire que dans ces six matchs-là, finalement, on a six matchs pour gagner des places, pour essayer de rester dans ce top 10. Là, tu ne joues pas à la survie, tu ne joues pas à ta peau. Donc, c'est un caractère différent qu'il faut avoir. C'est un caractère de compétiteur. Donc, moi, je veux vraiment voir ce groupe-là dans ces moments-là pour juger. Oui, ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, on dévie un peu du match d'oxyère, mais l'année prochaine, ça va être un championnat très compliqué. Il va y avoir quatre descentes. Donc, j'aurai besoin d'avoir des caractères forts. Cette fin de saison, on est là pour voir si certains gars, en tout cas, c'est ce que je comprends ce que tu dis, certains gars tombent peut-être un peu trop facilement dans le confort. ou dans le confort où on délimite au niveau de l'ambition et du caractère et de ce qu'il faut aller chercher. Mais voilà, on va d'abord s'occuper du match d'oxyère. Le match d'oxyère sera important contre un adversaire qui est très costaud. Maintenant, sincèrement, ce n'est pas à être prétentieux. Je pense qu'on a vraiment les moyens de les embêter et de les faire déjouer et d'aller chercher les trois points. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.